Dème la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Timon Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui on a rendez-vous à Oradour-sur-Glane, village martyr de la seconde guerre mondiale, dans lequel les nazis ont brûlé et exécuté 643 personnes. Nous sommes à ce moment-là le 10 juin 1944. Dans cette vidéo nous allons donc découvrir l'histoire de ce village, et nous aurons aussi le témoignage de Robert, le dernier témoin encore vivant de ce massacre. C'est parti ! Ok la Team Shape, donc là on est avec Robert Hébrasse, le dernier témoin du massacre d'Oradour-sur-Glane. Comment vous allez ? Je vais avec l'âge. Vous avez quel âge ? 96 ans. 96 ans, vous les faites pas ? Je les fais pas bon. On dirait que vous avez 45. Oui, mais je les ai quand même. On va recontextualiser un petit peu ce qui se passe. On est le 10 juin 1944, au Radour-sur-Glane, pas très loin de Limoges. Ils vivent vraiment dans la campagne, très très loin de la guerre. Le débarquement s'est fait quelques jours avant, le 6 juin 1944. A ce moment-là il n'y a pas internet. Donc les gens savent qu'il y a eu un débarquement, mais ne sont pas forcément au courant ce que c'est un SS. Ils ne sont pas au courant des camps de concentration. Ils ne sont pas non plus au courant que la veille, à Tulle, 99 personnes ont été pendues par les SS. Les nazis ont donc pour mission de remonter vers la Normandie. Cependant, juste avant, ils vont passer vers le Limousin. A ce moment-là, le Limousin s'est considéré vraiment comme une terre de résistance. Les nazis ont donc pour mission de faire peur à la population. Par différentes actions de terreur. Et notamment celle dont on va parler aujourd'hui. Robert, est-ce que vous pouvez me raconter cette journée du 10 juin 1944 ? Le matin, il faisait très beau, il y avait tout le monde vacuée à ses occupations. Personne ne pensait à ce qui allait se produire dans l'après-midi. Et puis aux alentours de 14h, j'étais avec un ami. On a entendu un bruit inhabituel. Surtout qu'il n'y avait pas de voiture qui roulait à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on voit déboucher au carrefour des véhicules chenilliers avec des soldats à l'intérieur ? Quand on les a vu passer, mon camarade dit « Je m'en vais, j'ai peur ». Je lui ai dit « Moi, je les vois tous les jours ». Moi, j'étais plus fort que lui. Il passe devant le maire qui les regardait passer. Le maire est le directeur de l'école. Et le maire lui a dit en riant « Où vas-tu comme ça ? » Et bien, il dit « Je vais me cacher parce que j'ai peur. Demain, tu viens de nous dire où tu étais caché. » C'est pour bien me préciser que personne n'attendait ce qui allait se produire. Ok la team shape, ici nous sommes à l'entrée sud du village. C'est par ici que les nazis sont rentrés dans le village en début d'après-midi. Au Radeau-sur-Glane, c'est ce qu'on appelle un village rue. Il y a seulement deux entrées, une au sud et une au nord. Et les nazis, en arrivant, ils vont bloquer chaque côté du village et rassembler la population vers la place du champ de foie. On arrive au champ de foie avec ma mère, ma soeur aînée, ma petite soeur était déjà à l'école. Il y avait des aînés qui avaient fait la guerre de 14, qui n'ont jamais pensé qu'il pouvait se produire quelque chose et qui nous ont jamais dit « Cachez-vous, faites attention. » Les gens sont rassemblés au centre du village pour un simple contrôle d'identité. C'est le prétexte des nazis pour rassembler tout le monde au centre du village. À ce moment-là, les gens sont plutôt confiants, pas de panique, il n'y a pas de mouvement de foule, les gens sont plutôt curieux et ils ne s'imaginent pas ce qui va se passer après. Je vais d'un côté de l'autre, je trouve des copains, on parle de ce qu'on va faire le lendemain, on n'est pas stressés. À ce moment-là, les nazis continuent de mettre en confiance la population. Tout se passe toujours dans le calme. Les nazis prétextent qu'il y aurait peut-être un dépôt d'armes à l'intérieur du village. C'est pour cette raison qu'ils vont perquisitionner différentes maisons et expliquent que les personnes non concernées seront tranquillement relâchées. Il n'y a pas d'armes ni de munitions dans le village, tout le monde se sent qu'on va partir. J'allais voir ma petite sœur qui pleurait, je lui ai dit « t'es pleur pas, on va revenir à la maison bientôt ». À un moment donné, il y a des soldats qui passent au milieu de la foule. Là, c'est la séparation des femmes et des enfants avec des hommes. Il y a eu quelques pleurs. Quand les maris quittaient leurs femmes et leurs enfants pour aller de l'autre côté, ça m'a pas marqué. J'avais ma mère et mes deux sœurs, mais comme de toute façon, s'il y avait quelque chose, les femmes ne risquaient rien. J'ai pas pris en voyage. Pendant qu'ils vont perquisitionner différentes maisons, les hommes seront amenés dans des granges. Cependant, à ce moment-là, les hommes, voyant les femmes et les enfants partir, ne savent pas encore qu'ils vont être amenés à l'église. À ce moment-là, les hommes sont juste derrière moi, face au mur. Ils vont être séparés en quatre groupes. Le dernier groupe le plus important est amené à la grange Lodi. Pour aller à la grange Lodi, on nous a fait faire tout le village. On pouvait y aller directement, parce que là, ils nous ont fait faire le tour. Alors là, on était accompagnés par cinq soldats. Deux qui avaient des armes à l'épaule, deux autres qui avaient des munitions autour du cou, et puis le cinquième qui devait être un chef. J'ai regardé au fond si je voyais les femmes, et puis je n'ai rien vu. Ils nous conduisent dans cette grange. Sans agressivité, moi, je n'avais pas entendu un coup de feu. Ici, nous sommes donc à la grange Lodi. On parle de grange, mais ça ressemblait plutôt à un hangar. Avec le mur que vous voyez au fond, qui était le fond de la grange. Et le toit était juste ici. À ce moment-là, les hommes étaient toujours vraiment dans un calme super paisible. Ils ignoraient toujours le drame qui allait se passer. Ils parlaient même entre eux du match de foot qui allait se passer le lendemain. À ce moment-là, il y a juste un soldat nazi qui installe son arme. C'est une mitrailleuse qu'il met sur un trépied. Mais pour les hommes, c'est normal. Il n'y a pas forcément panique à avoir, puisqu'un soldat, ça a toujours sa mitrailleuse avec lui, voilà. À ce moment-là, il est environ 16h. On était 4, 7, 8 jeunes, là. Et comme il faisait chaud, on s'est assis dans le foie. Au bout d'un moment, ce soldat, il fait le tour du groupe. Et quand il arrive à notre hauteur, il nous fait comme ça. Donc on se lève. Et le temps qu'il revient à l'entrée de la grange, il y a une détonation dans le village. Et c'est la fusillade. On comprendra plus tard que cette détonation, c'est le signal de la fusillade des 4 groupes d'hommes. Cette fusillade se passe juste derrière moi. Les hommes, ils étaient vraiment à ce niveau-là. Tout le monde tombe les uns sur les autres. Tout le monde n'est pas mort. Ils ont donné le coup de grâce à tous ceux qui voyaient qu'il y avait encore un brin de vie. Moi, j'étais dessous, ils risquaient pas... Enfin, pour eux, ils me voient pareil, il y avait une balle qui aurait pu me toucher. Parce qu'ils ont abattu un jeune, c'était le commis du boulanger. Il avait sa tête sur ma cuisse et l'ont abattu là. Ça fait drôle quand le corps se décontrable. Une fois la fusillade terminée, les soldats prennent le foin qui était dans la grange, le disposent sur les corps, et mettent le feu à la grange. À ce moment-là, 6 personnes sont encore vivantes et décident de s'échapper. Et dans ces 6 personnes, il y a notamment Robert. À ce moment-là, Robert est caché sous les corps. Il est légèrement blessé par les impacts de balles. Quand je fais ma scène, là, j'ai pu... Quand je prends une décision, j'ai dit je préfère me réduire de balles que de mourir pour des vifs. Donc je suis sorti de dessous les autres. Comme j'ai pu, les soldats n'étaient plus devant la porte. J'ai essayé de me réfugier dans la cour. Il y a une petite porte derrière. Je l'ai ouverte. J'étais seul à ce moment-là. J'avais pas vu des autres. Mais malheureusement, pas de chance. C'est un cul-de-sac. Donc il est obligé de re-rentrer dans la grange et trouver une autre sortie. Je suis revenu dans la fumée et sur les corps. Pourquoi je suis là, je sais pas. Je sais pas. Il ouvre la porte qui est juste derrière moi et décide de se réfugier dans la 4e étable là-bas. Il rentre dans cette étable par cette porte-là. Puis j'entendais ça tirait de partout. Ça tirait, puis les tuiles aussi. Quand ça explose, ça avait beaucoup de bruit. Il y avait peut-être plus de bruit de tuiles que de coups de feu parce que tout le monde était mort. Je suis resté dans cette étable. À un moment donné, j'ai attendu parler français. Donc ça m'a soulagé. J'ai ouvert la porte et j'ai vu les 4 avec qui on s'est sauvés. Je leur ai fait énormément peur parce que quand j'ai ouvert la porte, ils croyaient aussi que c'était un soldat. Le 6e rescapé, lui, a pris un autre chemin et s'est fait tuer sur la route du cimetière. Puis de là, on est passé dans d'autres ranges où là aussi, on a eu juste le temps de se cacher. Moi, j'étais caché sur une pile de fagots. Les autres étaient cachés sous du foie. Il ne reste plus que 3 à ce moment-là. Il y en a 2 qui sont partis. Deux soldats rentrent dans la grange. Un monte à l'échelle, pour commencer avec quelqu'un. Si j'avais étendu le bras, je lui ai touché son casque. Et là, il a mis le feu avec 2 allumettes. La première, il a craqué la première et s'est éteinte. Il a craqué le deuxième allumette. Il a allumé où étaient les 3 autres cachés. Ils ont armé leur pistolet mitrailleur. Ils ont tiré dans le toit. Et il est 19h quand même. On arrive à sortir de la grange. Mais on est bloqués. Ils se rendent compte que la maçonnerie du mur, qui est juste ici, est abîmée. L'un d'eux est maçon et s'appelle Monsieur Bory. Il décide de gratter le mur pour faire un passage pour aller dans les tables d'à côté. On s'est cachés dans des étables. Il y avait des tables à cochons. Avec D'Artou, on était un zeu boulailler. D'Artou qui était quand même plus blessé que moi, avait soif. On buvait des poules. Une fois que le feu les atteint, parce qu'il est de plus en plus puissant, il décide de partir. Il décide donc de se cacher derrière le mur qui est juste là-bas, tout en faisant attention aux nazis qui étaient toujours présents dans le village. Il y avait toute la place à traverser. Alors ça brûlait sur notre tête. Je lui ai dit à Marcel, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que je peux faire ? Marcel m'a dit, tu t'en vas. Mais on ne savait pas ce qu'il y avait. Il y avait des soldats ou pas de l'autre côté. Ça fait quand même pas mal à courir, mais moi, je n'étais pas blessé aux jambes. Alors la place du village était toute en flamme. Je suis arrivé dans l'enclos de la ferme et là, j'ai fait signe à Marcel qu'il pouvait venir. Marcel a réussi à se traîner jusque-là. Il s'est caché. Parce qu'il avait des balles dans les jambes. Il y avait du linge qui séchait. Il les a récupérés pour ne pas perdre trop de sang. Moi, je suis parti, j'ai retrouvé Bauri et on est partis tous les deux en direction de la campagne. Bauri me dit, viens avec moi, je vais voir ma mère. Je voulais rester tout seul parce que j'avais peur à deux. Et puis j'ai marché et marché. Puis à la tombée de la nuit, je suis arrivé dans un hameau qui s'appelle Martinerie. J'ai fait le tour du hameau. Il y avait une maison où il y avait une fenêtre éclairée. Et je lui ai dit, il y a peut-être des soldats. Mais s'il y avait des soldats, je les entendrais. J'ai frappé le propriétaire quand il m'a vu arriver dans l'état que j'étais parce que c'était rouge du sang des autres. Il m'a dit, mais d'où sort-tu comme ça ? J'ai dit, ils ont tué tous les hommes à Roi d'Or. Il m'a dit, si vous les aviez laissés tranquilles, ils ne voudraient pas tuer. Parce qu'il a cru que c'était un maquis ou quelque chose qu'on les avait attaqués. J'arrive dans la cuisine, je retrouve deux jeunes filles avec leurs petits frères, mes voisines, mes copines qui étaient parties et qui avaient atterri ici. J'ai dit, ils ont tué tous les hommes. Ils m'ont dit, est-ce que tu avais vu mon papa ? Parce que le père y était. J'ai dit, non, ils ont pleuré. C'est moi après qui disais, mais on va retrouver nos mamans. Parce que moi, dans le fond, pour moi, mon père était absent du village. Moi, j'étais tôt. Donc pour moi, je retrouvais ma mère et mes deux soeurs. Pour moi, dans ma tête, peut-être égoïste, mais la famille était au complet. Ici, on se retrouve donc devant l'église. C'est là où les femmes et les enfants ont été amenés après le rassemblement. Depuis le début, les hommes l'ignoraient, mais les femmes et les enfants étaient ici, dans l'église. Ici, nous sommes donc à l'intérieur de l'église. Il faut imaginer qu'il y avait une voûte, des bancs, des chaises, du mobilier. L'église n'était pas vide comme aujourd'hui. On était amenés ici environ 450 femmes et enfants. À ce moment-là, les femmes se disent, ici, c'est la maison de Dieu. Il ne peut rien se passer, rien n'arriver. Les femmes et enfants sont restées près de deux heures ici dans l'église, serrées les uns contre les autres. Ils commençaient doucement à y avoir un sentiment de stress, d'anxiété. Puis arrivent 16 heures. Les personnes présentes dans l'église entendent donc les détonations, sans savoir qu'il s'agissait de l'exécution des hommes. Avec ce bruit et les cris, l'angoisse commence à monter. Le climat est vraiment tendu. À 17 heures, la porte qui est derrière moi s'ouvre. Les Allemands rentrent péniblement parce qu'il y a la foule à séparer. Je vous le rappelle qu'il y a quand même 450 personnes à l'intérieur de l'église. Ils rentrent dans l'église avec une caisse contenant des gaz asphyxiant. Cette caisse contenant les gaz asphyxiant va être déposée à peu près à cet endroit-là. Les nazis allument les mèches, ce qui va faire exploser la caisse. À ce moment-là, le souffle de l'explosion va casser les vitraux et le gaz asphyxiant va se répandre dans l'église. Mais du fait de l'explosion des vitraux qui n'était pas prévue par les nazis, puisqu'il y a de l'air qui rentre dans l'église, l'asphyxie n'est pas possible. L'explosion provoque la panique et les nazis s'apercevant que leur plan n'a pas fonctionné rentrent dans l'église et tirent sur toutes les personnes présentes. Encore aujourd'hui, on peut voir sur l'hôtel de l'église que des impacts de balles sont encore présents. Ici par exemple, ici, là, ou encore ici. On peut aussi voir des impacts de balles sur le monument aux morts de la guerre 14-18. Marguerite Ruffange décide de sortir de la sacristie, de passer derrière l'hôtel, trouve un escabeau, monte dessus et se hisse jusqu'au vitrail, vitrail par lequel elle va s'échapper et faire une chute de 3 mètres. Et après la fusillade pour éliminer les traces, les nazis prennent tout ce qu'ils peuvent dans le village et mettent le feu à l'église comme dans les granges. Dans cette chapelle juste ici, les femmes se sont regroupées et on a même retrouvé, juste après le drame, un mètre de cendre humaine. Et ces traces noires sur le sol sont le signe de la combustion des corps sur la dalle. Dans ce confessionnal, deux enfants ont été retrouvés. Les cordes n'ont pas brûlé mais ont été desséchées à cause de la chaleur de l'incendie. Pour vous montrer la violence de l'incendie, ça c'est la cloche de l'église qui a complètement fondu. Pour vous donner une idée, il faut à peu près 1200 degrés pour faire fondre une cloche comme ça. Vous pouvez donc imaginer la chaleur qu'ils faisaient à l'intérieur. C'est par ce vitrail qui est juste derrière moi que c'est donc échappé Madame Ruffange. Dans sa fuite, elle a été suivie aussi par une femme et un enfant. À ce moment-là, elles se font repérer par des soldats nazis et se font mitrailler. La femme et l'enfant sont tués et Madame Ruffange est blessée au niveau des jambes. Elle est laissée pour morte mais arrive à ramper jusqu'au jardin du presbytère, juste à côté. Elle y reste cachée 24 heures et sera retrouvée par les habitants des communes voisines. Madame Ruffange est la seule survivante de l'église. Si elle n'avait pas été là, on n'aurait jamais pu savoir ce qui s'était passé dans l'église. Juste ici, on a plusieurs objets qui ont été retrouvés après les incendies dans les différentes maisons du village d'Oradour-sur-Glac. Dimanche matin, on est partis, tous les quatre, pour arriver chez ma soeur. Mon père était là. Il n'a pas été surpris de me voir parce qu'on lui a dit Robert doit être vivant. Je lui ai dit ils ont amené des femmes ailleurs. Je ne sais pas où elles sont. Mon père a pris son vélo et quand il est revenu, il m'a dit les femmes, elles les ont toutes brûlées dans l'église. Là, ça a été pour moi une catastrophe. Et encore aujourd'hui, je me pose la question où sont-elles mortes dans l'église ? Est-ce qu'elles ont souffert ? Si je savais qu'elles sont mortes tout de suite, ça me soulagerait. Merci beaucoup. On espère que la vidéo YouTube qu'on va faire va permettre de ne pas oublier ce qui s'est passé et d'éviter que ce genre de choses se reproduisent. Il y a plein de jeunes qui vont voir la vidéo et je pense que ça va les faire réfléchir pas mal. Merci. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi visiter le village d'Oradour-sur-Glane. Cette vidéo est là pour se souvenir de la barbarie nazie pour plus qu'elle se reproduise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada